Et bien salut tout le monde c'est Rémi sur Art of Games et aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo assez courte mais j'aimerais vraiment vous présenter un jeu, ça va être fait par Electronic Arts, donc ça va être le Clash of Clans fait par Electronic Arts, c'est plus du Supercell, c'est plus du MyCom de Jungle Hit, non, ça va être Dungeon Keeper fait par Electronic Arts, moi je peux vous dire que voilà j'ai commencé il y a une bonne semaine, j'ai créé mon propre clan, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo et vraiment c'est un très 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 bon jeu, j'aime beaucoup ce système, vous allez comprendre pourquoi il est un peu différent de Clash of Clans, par exemple des autres farmwares, mais tout en gardant la même idée si vous voulez, ça va rester le même principe, récolter les combats, les trophées, ça va rester le même principe, donc ça reste un farmwares, voilà déjà pour commencer je vais vous mettre le son, ça va être vos serviteurs, ça va être des gobelins, écoutez, voilà, voilà comment vous allez voir, c'est que le début, alors moi j'ai 3 gobelins, voilà déjà à quoi ressemble votre map, donc voilà, les ressources en haut à droite, les gemmes au milieu, vos serviteurs en haut, les trophées en haut à gauche avec vos niveaux, des assos, construire, bref, voilà, tout comme d'habitude, on va récolter de l'or et des pierres, donc moi je vais récolter, ça récolte assez rapidement, donc les débuts sont assez simples, il n'y a pas de musique envahissante pendant le jeu également, c'est très très bien, voilà, donc mes constructions, il reste 6h01min, 9h30, et 10h08, mais en fait, les constructions peuvent prendre la moitié moins de temps qu'est-ce qui est indiqué, pourquoi ? Tout simplement, vous allez cliquer sur le petit plus en haut où il y a marqué les serviteurs, donc moi en l'occurrence 0 sur 3, voilà, vous avez quelques petits plus, voilà, vous avez mes 3 gobelins qui sont en train de, mes 3 diablotins qui sont en train de travailler, chacun sera différent, vous pouvez en avoir jusqu'à 6, plus vous en avez, plus la construction sera rapide, et pour qu'il soit encore plus rapide, bonus éducalité x2, vous voyez, moi il me reste 3 850 en haut, il faut tout simplement les gifler, voilà, et écoutez, voilà, vous pouvez vous amuser, vous en giflez un, ça marche toujours une heure par une, voilà, donc c'est vraiment sympa, par contre, oui, c'est un peu cher en question, j'aime pour avoir de nouveaux diablotins, au début on en a deux, moi j'en ai pris un troisième, mais je me suis arrêté là, donc voilà, c'est vraiment un système assez bien de trouver, et voilà, donc moi j'aimerais vous présenter, il n'y a que 3 guildes françaises pour l'instant, c'est un jeu très récent, il n'y a que 3 guildes françaises, parce que pour créer des guildes, je crois que c'est 250 gemmes ou 500 gemmes, je ne sais plus, mais c'est avec des gemmes, et voilà, donc c'est le petit drapeau blanc et violet à droite, et voilà, moi ma guide c'est French Kiss, pour l'instant on est 5, avec un chinois également, donc je suis chef des guildes, j'ai deux lieutenants, moi il n'y a pas de problème, même si vous voulez venir, venez, c'est un clan ouvert à tout le monde, il n'y a pas de trophées requis, il n'y a pas de minimum d'activité à avoir, mais vous n'êtes pas obligé d'être actif sur le channel, enfin bref, voilà, donc vous pouvez faire des dons d'or à la guild, l'or qui peut ramener des avantages que voici, là en l'occurrence pour l'instant on a plus 2% de mana, en production, parce qu'on est monté niveau 1, donc après il y a bien évidemment beaucoup d'autres bonus à avoir, donc voilà, moi j'ai fait beaucoup plus de dons que les autres, mais bon, je suis chef, donc c'est une de mes responsabilités on va dire, voilà, j'ai commencé pendant une semaine seulement à farmer, je vais vraiment commencer à m'être attaqué maintenant à la recherche de trophées, de médailles, d'avoir plus de ressources également, je vais arrêter un peu le farm, c'était juste pour commencer le jeu, histoire de construire un peu ma base, le squelette de ma base, et maintenant qu'elle commence à prendre forme, je vais commencer à mettre comme les autres farmwares, à aller attaquer, donc voilà, vous avez également des succès de guild, donc qui est vraiment pas mal, vous en avez vraiment pas mal, donc c'est un jeu très diversifié, très varié, c'est intéressant, vous avez le chat, voilà, vous pouvez parler de chat, bon par instant le chat je pense qu'il va être amélioré, parce que c'est pas terrible, on peut parler qu'en guild, il n'y a pas de chat général, et au chat des guildes il faut aller dans le menu guild, donc ça, ça va être amélioré, vous avez des amis que vous pouvez inviter, avec une connexion Facebook ou avec Game Center, vous avez bien évidemment les recherches de clan, donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la guide des French Keys, il n'y a pas de problème, voilà, on est ouvert à tout le monde, vous avez la messagerie, les requêtes, pardon, donc les notifications de guildes et les paramètres de guildes auxquels vous pouvez choisir différents drapeaux, enfin voilà, le recrutement, ça c'est pour les chefs des guildes, voilà, donc il y a 3 grades, il y a membre, lieutenant et chef, mais chef peut y en avoir 15, si vous mettez quelqu'un et le lieutenant que vous voulez le premier encore plus, il va devenir chef à votre place, managé 300 sur 300, d'accord, vous voyez, ça récolte assez vite, voilà, on est déjà à 141, je l'ai fait il y a 2 minutes, donc là, vous avez les différentes batailles, là, vous avez les succès, ce qu'il y a également des succès, vous en avez également énormément, voilà, vous avez une très longue liste, très très longue liste, vous avez des pouvoirs également, des pouvoirs qui peuvent être utilisés lors des défenses, parce que vous pouvez également regarder en live vos défenses, et interagir également pendant vos défenses, en utilisant des sorts, des pouvoirs, donc un très très gros plus fait par Electronic Arts, eux qui sont mis au firmware, ils ont vraiment mis un gros paquet, et voilà, c'est la file d'avocation pour créer vos monstres, vous pouvez également donner des monstres, c'est des soldats, vous pouvez les donner également à la guilde, et ce qu'on a besoin pour une défense, pour une attaque qui vient se servir, donc c'est très bien, vous pouvez donner de l'argent en don en guilde, vous pouvez donner des soldats pour les autres, c'est très très varié, et pour construire, tout simplement, moi je n'ai pas de Gibraltar de libre, et vous avez juste à cliquer sur une petite case bleu marine, donc ça prendra 3 secondes pour les bleu marines, les bleu marines avec les toutes petites pierres, comme ça que vous voyez, ça va prendre 4 heures, mais donc 2 en giflant vos diablotins qui augmentent leur efficacité de 2, de 50%, et ceux-là, ils vont prendre une journée, donc 12 heures, si vous geckez vraiment sur le petit plus pour les améliorer, voilà, donc là j'ai mis mon petit piège de feu, c'est parfait, ça c'est le mini-guilde, il va vous le falloir pour entrer ou sortir d'une guilde, voilà l'entre-de-guilde qui est moi actuellement niveau 2, mais je vous l'ai dit, j'ai commencé le jeu très récemment également, donc voilà, et donc il faut faire de la place pour construire vos bâtiments, donc voilà, et après vous pouvez améliorer vos carreaux, tout simplement, par rapport avec, vous pouvez en mettre d'autres qui sont gratuits, il va lâcher beaucoup de bâtiments encore à construire, voilà, c'est dans le défense, c'est pas ici, pièges et portes, voilà, vous pouvez mettre des terres à meuble qui sont gratuits, mais vous pouvez mettre des murs renforcés, des rochers, voilà, vous pouvez mettre vraiment, il y a beaucoup de pièges et de ça, c'est génial, c'est très varié, vous pouvez vraiment mettre vos doigts, vraiment comme vous le souhaitez, donc c'est très très cool, ça c'est pour des ressources supplémentaires, voilà, les gemmes, et c'est tout simplement les salles, c'est tout ce qu'il va vous falloir, voilà, donc c'est vraiment génial, vous n'avez pas besoin de construire d'autres mines, vous avez déjà tout qui est à votre disposition, c'est juste qu'au début quand vous allez commencer, les 4 mines, tout en bas à droite, tout en bas à gauche, tout en bas à droite, tout en bas à gauche, il va falloir aller casser les carrés, parce qu'elles ne seront pas disponibles, et vous en aurez tout de même 4, vous en aurez 4, et après c'est juste que vous allez pouvoir en avoir 8, moi j'en ai 7, il me manque de tout en bas à gauche, que je vais aller chercher, voilà, vont être comme ça, et il va falloir creuser pour aller les chercher, donc il n'y en a pas à peu près 2-3 jours pour aller débloquer une mine, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup, donc voilà, c'est juste pour vous présenter un peu une application très très géniale, très très variée, il va falloir que je remette un peu ma base un peu mieux pour construire d'autres bâtiments, il y a beaucoup de pièges, donc c'est vraiment génial, surtout vous pouvez interagir pendant vos défenses, c'est parfait, c'est génial, c'est un jeu à un grand avenir, donc voilà, je voulais juste présenter ce firmware, le Clash of Clans en version Electronic Arts, donc aucun bug, c'est génial, le jeu est fluide, c'est génial, vraiment c'est un très très bon jeu, n'hésitez pas à me rejoindre dans la guide French Kiss, c'est ouvert à tous, et moi sur ce, j'espère vous revoir sur ce jeu, et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501